Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Au Bénin, le front pour le sursaut patriotique s'est doté d'une charte dont la signature a eu lieu ce 20 avril 2017 à Cotonou. Forces politiques, syndicales et sociales se sont engagées pour préserver les acquis démocratiques. Ce 18 avril au Gabon, la deuxième phase du dialogue politique s'est ouverte pour certains d'analystes. Les dialogues se succèdent mais les défis restent les mêmes. Quels sont les blocages au dialogue national au Gabon ? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. Et au Sénégal, la commission foncière a remis ses travaux au président Macky Sall. Très attendu par les citoyens et les investisseurs, ce nouveau document permettra au pays de renforcer les lois et réglementations sur le foncier rural. Mais tout d'abord, au Rwanda, Bernard Mouniagishari, un ancien chef de milice a été condamné ce jeudi 20 avril à la prison à vie. Il a été jugé par la haute cour de Kigali pour avoir mené et coordonné des attaques contre des Tutsis pendant le génocide de 1994. Arrêté en 2011 en République démocratique du Congo, Bernard Mouniagishari avait été transféré au Rwanda en 2013 par le TPIER, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Au Bénin, signature d'une charte pour un sursaut patriotique. Le document a déjà suscité l'adhésion d'une dizaine de forces politiques et sociales. L'objectif de cette charte étant de faire barrage au président Patrice Talon au pouvoir depuis un an. Reportage de l'FCONO. Au Bénin, des organisations sociales et politiques s'unissent pour constituer une force de veille citoyenne. A cette fin, ils ont créé le Front pour le sursaut patriotique. Un regroupement constitué quelques semaines plus tôt pour barrer la route au projet de révision de la constitution initié par le gouvernement. Après le rejet du projet de révision de la constitution par le Parlement, le Front pour le sursaut patriotique s'est doté d'une charte le jeudi 13 avril 2017 dont la signature solennelle a eu lieu ce 20 avril 2017 à Cotonou. La mission que s'est donnée, le Front pour le sursaut patriotique, c'est de combattre le pouvoir qui est là. De combattre sa gestion et sa gouvernance pour arriver à la réunion des états généraux du peuple. Les forces politiques, syndicales et sociales réunies au sein du FSP se sont engagées pour préserver les acquis démocratiques, lutter activement pour l'éradication de l'impunité et se battre pour la transparence dans la gestion du bien public. Plusieurs formations politiques, dont les forces cori pour un Bénin émergent, l'alliance de l'ancien chef d'état, Boni Yaï, ont également signé la charte du FSP. Tous ceux qui sont contre cette gouvernance doivent se mettre ensemble, quelle que soit la différence entre nous, pour pouvoir contrer ce danger qui se profile à l'horizon et qui est là et présent. Le Front pour le salut patriotique s'engage à mener des actions dans les prochains jours. Il entend dans ce sens œuvrer pour l'accès de tous les acteurs sociopolitiques aux organes de presse de services publics et de lutter pour la levée des mesures de fermeture des médias. Cette organisation veut aussi œuvrer pour le retour dans le patrimoine de l'État de toutes les activités douanières et portuaires en opposition au retour du programme de vérification des importations PVI. Au total, ce sont 26 organisations sociales et politiques qui ont signé la charte du Front pour le sursaut patriotique. La désignation du Premier ministre Bruno Tchibala par le Président Joseph Kabila est une entorse à l'accord du 31 décembre 2016. C'est ce qu'ont affirmé ce vendredi 21 avril à Kinshasa les évêques de la conférence épiscopale nationale congolaise. Selon le porte-parole de la Senko, cette nomination explique la persistance de la crise. Bruno Tchibala qui, on rappelle, a été nommé Premier ministre le 7 avril 2017, quelques jours après avoir été exclu du rassemblement de l'opposition. Au Gabon, depuis 1990, les dialogues post-électoraux se sont succédés. Mais les défis restent les mêmes, selon certains observateurs. Pourquoi ne sont-ils toujours pas concluants ? Il y aura-t-il une conclusion finalement au dialogue entamé ce 18 avril entre les classes politiques gabonaises ? Éléments de réponse à suivre dans ce sujet d'Idolette Mirabel Abissot. C'est le 18 avril 2017 que la deuxième phase du dialogue politique a repris au Gabon. Le pays coutumier des dialogues post-électoraux espère trouver un dénouement à la crise actuelle à travers cette nouvelle approche politique. Pourquoi les dialogues politiques n'ont toujours pas abouti dans ce pays d'Afrique centrale ? La raison récurrente est le manque d'implication de toutes les composantes de la population gabonaise à chaque dialogue, notamment la société civile. En 1990, la conférence nationale souveraine première du genre semble être le conclave qui a réussi à poser les bases du dialogue au Gabon. C'est au sortir de cette discussion que les composantes pouvoir, opposition et société civile avaient été identifiées. Au sortir de la conférence nationale, les politiques se sont retrouvées dans une autre messe qu'ils ont dénommée les accords de Paris. Après les accords de Paris, pour sortir de là, on a eu ce qu'ils ont appelé les accords d'Arambo. Les accords d'Arambo, Dieu se le sait, ce que cela a produit, elle m'a comme action concrète vraiment dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations gabonais. Quels sont les éventuels blocages au dialogue national au Gabon ? Quelques jours avant l'entame de la deuxième phase du dialogue instauré par le président Ali Bongo Ndimba, l'opposition réunie au sein de la coalition pour une nouvelle république de Jamping a qualifié cet acte politique de mascarade et a même refusé d'y participer. A l'inverse, une frange de l'opposition a rejoint le dialogue à l'instar de René Ndemozo-Bian, dont le revirement a troublé plus d'un. Je pense que ce n'est peut-être pas le format que ce dialogue devait avoir. Il faut associer tout le monde, il faut appeler toutes les intelligences, toutes les filles et les fils du Gabon. A l'issue de ce dialogue national, les débats devraient aboutir à la réforme institutionnelle, notamment la révision du code électoral pour instaurer une présidentielle à deux tours. Les rôles de la cour constitutionnelle et de la commission électorale. Le président sénégalais Maki Sahal a reçu ce 20 avril le rapport sur la réforme foncière. Il a été remis par le président de la commission nationale de la réforme foncière, Moustapha Sourang, un rapport effectué au bout de deux années de recherche et de concertation. Ibrahima Jumaba. Après plus de deux ans de travaux, la commission nationale de la réforme foncière a rendu son rapport au président sénégalais Maki Sahal ce jeudi 20 avril à Dakar. Cette réforme était très attendue par les citoyens et les investisseurs. Au Sénégal, 60% des dossiers de justice sont relatifs aux fonciers. Ce nouveau document permettra au pays de renforcer la réglementation foncière conformément aux recommandations de la CNRF. Le document de politique foncière fixe le cap pour un accès sécurisé et équitable aux ressources naturelles de nombreuses personnes vivant en milieu rural et les agriculteurs familiales, mais également les investisseurs privés dans le secteur rural. Mais il convient de garder à l'esprit la dimension holistique du foncier, car la terre et les ressources qu'elles portent sont tout à la fois facteurs de production, sources de nourriture, bases de pratiques sociales, culturelles et religieuses. Au cours de la dernière décennie, plusieurs conflits fonciers ont éclaté au Sénégal, notamment à cause de l'accaparement des terres par l'agrobusiness, principalement dans la vallée du fleuve Sénégal. Conscient des dégâts occasionnés par ces conflits, les autorités font de la gouvernance participative des terres une priorité. Il faut, dans le souci de rendre la gestion plus transparente, plus inclusive, préserver quand même l'esprit et donc préserver ce bien pour la nation sénégalaise tout en permettant l'immatriculation d'un certain nombre de fonciers en fonction des usages, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Au Sénégal, le foncier est régi par la loi 6446 du 17 juin 1964, dite loi du domaine national. La gouvernance foncière est très souvent source de conflits dans les collectivités territoriales. Depuis quelques années, l'État a repris en mai la question foncière. Le président Macky Sall a converti gratuitement, en février 2017, tous les titres précaires détenus par des Sénégalais en titre foncier. Et l'Angola va organiser le championnat d'Afrique des Nations Masculines de Basketball du 19 au 30 août à la place de la République du Congo. Les Congolais sont en effet renoncés à l'Afro-Basket 2017 officiellement à cause de problèmes financiers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Merci.